montrer et qui sont preuves des atrocités que nous vivons au Sénégal. Maître Mohamed, la question qui me trotte tout le temps, c'est de savoir qui est-ce qui vous a motivé à porter ce combat auprès de Ousmane Sonko parce que, si on se rappelle bien, le début de ce combat l'a porté sur le fait de pouvoir défendre le président Ousmane Sonko face à ces gens qui l'ont diabolisé. Mais je vois qu'il y a une continuité qui a été faite par rapport à ce combat que vous portez là. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette motivation-là pour porter ce combat auprès d'Ousmane Sonko et auprès du peuple sénégalais? Et l'autre chose que je voulais vous dire, Maître, vous faites partie de l'espoir de tout un peuple. Le Sénégal en foi à vous. Le Sénégal a confiance en vous parce qu'actuellement nous sommes en train de vivre des nuits sombres et je pense que vous portez un combat de tout un peuple et nous avons espoir et foi en vous et espérons que tous les gens qui sont impliqués dans ces meurtres et dans ces atrocités-là seront punis. Merci. Nous avons été saisis par des victimes, des familles de victimes de meurtres, par des personnes qui ont été blessées, qui ont été torturées et qui ont probablement eu connaissance de mon existence à travers en effet la désignation que m'avait donnée Ousmane Sonko dans le cadre de l'affaire qu'il opposait au ministre du Tourisme. Vous vous souvenez, cette affaire a amené le régime sénégalais à m'expulser du territoire parce qu'il considérait que les propos que j'avais tenus sur M. Salle ne les convenaient pas, ne leur convenaient pas. Vous vous rappelez, j'avais dit que cette audience déterminerait le devenir politique de ce régime et sa nature ou non démocratique. Ce n'étaient pas des propos particulièrement offensants. Je pense que la suite a confirmé qu'on pouvait se poser cette question. Elle m'a valu une expulsion par des hommes en armes et elle m'a valu la reconnaissance d'un certain nombre de citoyens sénégalais qui ont donc décidé de me saisir pour cette procédure. C'est en leur nom que l'on agit aujourd'hui, en ayant parfaitement conscience qu'une grande partie des victimes dont il est question aujourd'hui sont en effet des membres de l'opposition et ont été ciblés parce qu'ils étaient membres de l'opposition et sont victimes d'une répression qui est avant tout politique. Mais nous le faisons aussi pour celles qui ne le sont pas, politisées, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été victimes par ricochet, comme on dit, qui ont subi ces violences alors qu'elles n'avaient aucun rôle politique quelconque, mais aussi plus généralement pour la possibilité qui doit être offerte au peuple sénégalais de se déterminer lui-même. Ce que nous cherchons à éviter par tout moyen c'est que la violence devienne un instrument du politique, que la violence permette d'une façon ou d'une autre de se perpétuer au pouvoir au détriment de la souveraineté populaire. Cette question des crimes contre l'humanité n'est pas une question qui est favorable à monsieur Sonko ou à un autre dirigeant politique. La seule conséquence de ces procédures, c'est une protection accrue du peuple sénégalais, y compris de personnes qui sont d'opinions différentes à celles du PASTEF et de monsieur Sonko. Et c'est pour ça qu'elle est particulièrement importante. Et c'est pour ça que, de façon générale, tous sénégalais, y compris s'ils considèrent que monsieur Salle a été un président important pour quelles que soient les raisons, devraient se préoccuper de ce que nous sommes en train de montrer, devraient demander à ce qu'il y soit mis soin. Parce que sinon, le risque est qu'un jour il y soit confronté. Parce que sinon le risque est que demain un dirigeant politique utilise à son tour de ces violences pour faire taire la nouvelle opposition dans laquelle ils seront peut-être intégrés. Et à mon sens, il ne s'agit pas du tout d'un combat politique mais d'une façon de rendre aux Sénégalais une part de leur souveraineté, en leur offrant les instruments qui sont les nôtres, qui nous ont permis, à travers mon parcours, à travers les moyens qui nous ont été donnés du fait de la vie que j'ai eue, leur rendre de façon traduite en droit international pénal, les instruments qui leur permettent de mettre fin à l'impunité, s'ils le souhaitent. Et selon les modalités qui seront les leurs. Alors, nous n'allons pas prendre la place du peuple sénégalais ou d'une quelconque juridiction. Mais par contre, avec cet instrument, qui encore une fois, d'où l'importance de le rendre public, les Sénégalais auront la possibilité d'avoir une base qui leur permettra d'une part de démontrer la réalité des crimes en question, d'établir les responsabilités, les commissions de qui est responsable des crimes, et ça me permet de répondre aux militants panifricanistes qui m'avaient saisi, et de décider, à partir de là, de la suite à donner, souverainement. Nous leur offrons cet instrument, et nous leur laissons entre leurs mains, à eux maintenant, de jouer et de régler leur destin. Bonjour. J'avais juste une question à vous poser. Quelle est la part de subjectivité dans votre combat, en fait ? Parce que, vu l'engouement qui est derrière vous, au Sénégal, n'avez-vous pas peur de se voir ? On a joué, je pense qu'on a joué notre rôle. On a essayé de le faire de façon sincère. On n'a pas de compte à régler qui que ce soit. Moi, je considère que le régime sénégalais m'a fait un honneur en m'expulsant. Il soulignait l'importance qui était la mienne, et il m'en accordait peut-être même trop. Et peut-être qu'il regrette aujourd'hui cette erreur, de la même façon qu'il regrette probablement l'ayant amené à radier M. Sonko il y a quelques années. Mais c'est le propre des régimes qui, peu à peu, prennent la route de l'autoritarisme. C'est de commettre ces erreurs et de faire naître par eux-mêmes les alternatives à leur pouvoir. Nous n'avons pas d'intérêt particulier à cette affaire. Nous n'avons pas de récrimination particulière personnelle à leur adresser. Et nous avons essayé, en conséquence de quoi ? De façon très froide. Je pense que les membres de mon équipe pourront témoigner, sans émotion particulière, de traiter les informations qu'on recevait, de les qualifier juridiquement, de s'assurer qu'en effet des crimes contre l'humanité avaient été bien commis, que le seuil de gravité avait été atteint, que les intérêts de la justice commandaient d'ouvrir une enquête, qu'il n'y avait pas de poursuite suffisamment sérieuse pour considérer qu'en effet il était temps de saisir la CPI. Et à partir de là, nous avons simplement restitué ce travail. Nous considérons que le politique est souvent faite violence, que c'est quelque part une donnée universelle, que l'on n'arrivera pas à éteindre. Nous espérons simplement, à notre mesure, essayer d'éviter qu'elle se généralise trop rapidement et tenter d'ouvrir une fenêtre par laquelle une situation plus apaisée pourra se développer au Sénégal. Je pense que les chancelleries occidentales, qui se montrent d'une complaisance assez merveilleuse à l'égard de Macky Sall, devraient concevoir les risques qu'il y aurait à laisser ce pays s'effondrer sur lui-même, eux qui sont si inquiets des questions migratoires. Je leur pose la question suivante. Quand sera-t-il si un jour le Sénégal sombre dans la guerre civile du fait de l'usage systématique de violence par ce régime ? Quand sera-t-il si un jour ce pays finit par se scinder et si, à la violence actuelle du régime, répliquait d'autres formes de violence ? Qu'en sera-t-il si des pouvoirs frontaliers essayaient de profiter de cette situation pour tenter de se saisir d'une partie des nouvelles ressources découvertes par le Sénégal ? Ce sont des questions très sérieuses et je les invite à sortir du court terme, qui consisterait à penser qu'il vaut mieux protéger et courir le régime actuel plutôt que d'essayer sincèrement de mettre fin à l'impunité, parce qu'on ne sait pas ce qui viendrait derrière, on ne sait pas quelles pourraient être les conséquences, et en réfléchissant à moyen terme, à se rendre compte de ce que la normalisation et la naturalisation de la violence au sein d'un territoire qui jusqu'ici avait été particulièrement remarquablement stable comme le Sénégal, pourrait être impliqué comme conséquence sur l'ensemble de la sous-région et plus largement dans nos territoires. Bonjour Maître, j'ai deux questions à vous poser. La première, quel est votre commentaire ? Parce que d'après nos informations, les jeunes qui étaient dans la rue étaient recrutés par des responsables politiques. Quel est votre commentaire sur ces personnes qui ont recruté ces jeunes pour qu'ils descendent sur le terrain ? Ma deuxième question, c'est de savoir votre commentaire sur le discours haineux et criminel des opposants comme Ousmane Sonko, Détié Fahal et autres personnes qui font la politique au Sénégal. C'est mon mot d'un diaire binationnel. Merci. Je vous invite à nous transmettre tout élément de preuve qui aurait trait à ces allégations, qui pour l'instant me semblent plutôt participer de la stratégie d'offuscation des crimes contre l'humanité qui sont commis et donc d'une certaine façon vous en rendre complice. Je suis maïmoune, membre de l'opposition sénégalienne, membre de Yehui Askanui, allié de Ousmane Sonko. Je suis ici présente avec M. Cherti Djanium, qui est aussi membre de la conférence des leaders. Et le président Boubacar Kamara, qui est aussi membre de l'opposition sénégalaise et l'honorable député Abbas Fahal ainsi que l'honorable député Alune Kébé. Je tiens à faire ces précisions parce que nous sommes tous autant des présumées victimes prochaines de ce régime. Peut-être que c'est trop dire, mais nous risquons nos vies tous les jours parce que nous sommes des opposants politiques. Au Sénégal, maintenant, c'est devenu un délit. C'est devenu une menace d'être opposant du président. Nous sommes persuadés. Nous avons été tués pour la plus. Nous les connaissons. Au plus... ...Pierre et rien d'autre. Appeler à faire des tours dans la ville. Donc nous aurions pu être sur ces images horribles que nous venons de voir. Ma question, au-delà des félicitations que nous vous faisons et que j'ai déjà entendues. Ces félicitations, vous les méritez. Je sais que vous n'en avez pas besoin parce que vous êtes militant des droits humains. Mais sachez qu'il y a de l'espoir. qu'il n'y aura pas d'aide. Soit ce qui se passera, comme vous venez de le dire. Ça donne du baume au cœur à cette jeunesse qui a envie. Ça fait dire que demain, si on était à la place de ces images... Là, j'ai deux questions pour vous. Est-ce qu'il est obligé de déposer une plainte à l'avance ? Tout ou tard, je considère que... Vous serez obligé de nous défendre en tant que victime en prison ou en tant que victime au cimetière. Parce que le combat que nous avons décidé de faire, nous irons jusqu'au bout. Est-il possible de préparer des droits humains pour combattre ce régime ? Et je suis sûre que c'est des militants. Pour ne pas attendre que les grandes... Tous ces pays de droits humains, qu'est-ce qu'ils ont... Ils ont des responsabilités. Qu'est-ce que... Quel est le débat... Qui est 100 morts, 1000 morts, 2000 morts... Ou... Le sol français. Est-il possible de demander à cette... Au Sénégal pendant les élections... Demander à la France de faire son rôle. Les humains de faire leur rôle avant que l'irréparable ne se commette. Parce qu'on parle de troisième candidature, c'est le président Max Alphonse, il y aura des morts. Alors, est-il possible qu'il y ait un mécanisme juridique pour prévoir, faire des plaintes à l'avance, au lieu d'attendre que nos jeunes frères ou que nos enfants meurent, pour qu'après nous puissions faire des procédures qui peuvent durer dans le temps ? Merci. Ça me permet de revenir sur un élément que je n'ai pas détaillé, qui est le travail que l'on a fait sur la persécution, non seulement des militants politiques, mais aussi des journalistes, des avocats, sur le terrain, pour essayer d'empêcher qu'ils puissent protéger. Les personnes qui, du fait de leurs idées, s'engageaient et qui a amené à la mise sous mandat de dépôt d'individus ou à l'arrestation ponctuelle, y compris de grands organes de presse comme l'AFP internationaux, qui avaient été confrontés aux effets de bord naturel de toute l'utilisation de la violence politique. C'est-à-dire que je pense que le régime sénégalais, si vous demandiez à Macky Sall, n'avait évidemment pas l'intention de cibler l'AFP parce qu'ils savent les conséquences que ça aurait. Mais lorsque vous autorisez une forme de violence se déployer sur un territoire, ça finit par toucher, vous ne pouvez pas tout contrôler. Et parfois, il y a des débordements. Donc ça, c'est les effets de bord. Et après, il y a les effets ciblés. Par exemple, en ce qui concerne le conseiller technique du ministre de l'Intérieur, son existence avait été révélée par un militant qui s'appelle Hannibal Jim, qui est un blogueur et qui avait révélé l'existence et la présence d'un coopérant au sein d'un régime qui utilisait la violence à des fins politiques. Eh bien, cet homme, par hasard ou non, est depuis le mois de février dernier sous mandat de dépôt. Il est détenu. Est-ce parce qu'il a exposé des faits qui ont été très rapidement nettoyés sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui montraient l'existence de ce conseiller technique numéro 6, M. Belébad ? Est-ce que la France a une responsabilité, par exemple, dans ce sort-là ? Ce sont des questions qu'il m'apparaît très importantes de traiter, parce qu'on voit encore une fois une absence de distanciation complète de la France et en général des puissances étrangères à l'égard du régime actuel, malgré les violences qu'ils ont commises. Et il y a quelque chose là qui, en effet, pose question, mais qui ne se réglera pas judiciairement parlant. Je pense qu'une partie de l'Afrique a pris le chemin de la souverainisation, d'une nouvelle phase de la décolonisation, et qu'en faisant cela, elle est en train de se doter, peuple après peuple, d'instruments qui lui permettront de se protéger des ingérences étrangères, de protéger son peuple et d'agir par conséquent. Votre protection, il ne m'appartient pas de me dire laquelle sera la meilleure. Il ne m'appartient pas de dire quel chemin doit prendre tel ou tel individu sénégalais pour amener à ce changement et amener à la fin de l'impunité. Il m'appartient, moi, simplement, à partir des éléments que je reçois, de qualifier ou de disqualifier ceci, de le considérer comme constitutif ou non d'un crime, évidemment seulement déjà commis, parce que la politique pénale ne peut pas être prédictive, et à partir de là, essayer de faire des points d'étape qui, on espère, produiront des effets et empêcheront que d'autres violences se commettent à l'avenir, sans m'immiscer au-delà et sans peser sur, encore une fois, le destin souverain de cette population, qui n'a pas besoin de moi, qui n'a pas besoin de quiconque d'autre que d'elle-même, mais qui, évidemment, dans un rapport de force comme celui qui est en place aujourd'hui, doit essayer de faire contrepoids aux influences étrangères qui cherchent par tout moyen à soutenir le régime actuel. C'est notre rôle de faire contrepoids, d'équilibrer la situation, sans essayer de nous attribuer un rôle supplémentaire, toujours en suivant les instructions de nos clients, que ce soit dans cette affaire, les victimes directes, que ce soit dans d'autres, des personnes qui nous ont désignées, et en restant à notre place humblement, mais fermement aussi, par rapport aux actions que nous avons recensées et constatées. On va peut-être prendre deux dernières questions, et si cela vous convient. Bonjour, bonjour Maître. C'est ici en bas. C'est cher Armiti Yandium, comme Maïmouna, nous sommes venus de Dakar pour assister à cette conférence de presse. Je suis le secrétaire général du Parti de l'Unité du Rassemblement.